wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner gratuitement et à télé accroche j'ai regardé un film hier un film bizarre qui attend même qu'à côté un film bizarre un film vraiment plus bizarre que bizarre ah quand j'ai filmé derrière ce film je me suis dit vraiment c'est grave c'est vraiment grave quand on est de mauvais amis c'est même plus grave que grave qu'est ce qui s'est passé je vous explique écoutez moi bien une femme avait des problèmes de son foyer elle est mariée elle avait comme un homme depuis à l'autre temps elle ne fait pas d'enfant c'était même ça son problème elle fait tout pour un enfant ça ne marche pas au point où son mari a décidé de la chasser il lui dit écoute si tu veux pas d'enfant moi il me prend une deuxième femme alors comme il n'y a pas de place à la maison là il faut libérer la maison parce que je veux pas j'appuie j'appuie il n'y a pas de place mais j'espère que tu veux comprendre elle regarde la situation elle dit vraiment il y a un problème qu'est ce qu'on doit faire pour gérer le problème elle n'essaie même pas comme elle ne sait pas comment on fait pour gérer le problème elle a appelé sa meilleure amie elle dit ma meilleure amie s'il te plaît viens m'a dit viens m'a dit ah et sa meilleure amie arrive elle expulse ce problème à sa meilleure amie et sa meilleure amie aussi se met aussi à réfléchir qu'est ce que je vais proposer comme idée même à ma camarade pour que ça puisse sauver son foyer pour que les gens aussi arrêtent de parler quelle affaire d'enfant ou quelle affaire d'enfant elle dit vraiment c'est difficile mais parce que elle connaît une personne qui pourrait l'aider à résoudre le problème elle a dit en même temps à sa meilleure amie ah mais dis qui tu parles quelle est la personne dont tu as tenté de parler qui pourrait vraiment m'aider à avoir un enfant parce que j'ai vraiment tout essayé ça n'a pas marché et voici que cette camarade là on va l'appeler à l'appeler on va lui donner un nom on va lui donner le nom à ces deux femmes à pourquoi plus bien comprendre la première femme qui a le problème d'enfant là on va s'appeler amie maintenant celle qui qui est sa camarade là elle va s'appeler Sarah voilà donc amie c'est ce qui a besoin d'enfant et Sarah c'est la meilleure amie de amie donc Sarah est venue donner des conseils à amie elle lui dit elle dit amie si tu as un problème d'enfant vraiment c'est difficile mais quand je regarde ta situation où ton mari même veut te mettre d'ailleurs à cause de ça tu vois que c'est un problème il voit que c'est vraiment un souci donc comme c'est dangereux là et que c'est vraiment un souci compliqué moi ce que je vais te proposer amie c'est que tu me suis on va le voir un c'est t-shirt ou ben si vous voulez un marabout afin qu'on puisse voir ce qu'il peut faire pour nous juste on va essayer au moins pour voir ce que ça donne maintenant vous vous êtes des problèmes amie elle a un problème elle s'est dit bon pourquoi pas n'est pas essayé puisque son mari est tenté de la mettre de lui mettre la pression elle dit ok il n'a pas de souci allons voir le couture dont tu parles en question et voici que amie et sarah vont maintenant se rendre sur un marabout ou ben fuiticheur c'est qu'elle est sur un serviteur du diable maintenant les deux vont arriver sur le lieu et amie va regarder la situation là comme ça elle va se dire mais ah où ma camarade m'a envoyé et comment connait-elle ce lieu elle dit mais sarah j'ai dit à bien j'ai besoin de régler mes problèmes et quand tu m'envoies dans un cimetière tu m'envoies dans un cimetière pourquoi m'envoies-tu dans un cimetière elle dit t'es venu pour qu'on règle mon problème non c'est chez le monsieur en question dont ils nous sont montés de parler c'est ici et tu me regarde les crânes les têtes de mort ici tu es venu pour me tuer ou bien tu es venu pour m'aider sarah s'il te plaît laisse moi moi je pense qu'on doit même retourner la amie elle veut abandonner elle veut même quitter le lieu parce que l'endroit où les deux sont venus là c'est tellement bizarre qu'elle a même peur la même elle est dans le royaume du diable comme ça elle est déjà dans un autre monde donc sa meilleure amie que sarah l'a amené voir un serviteur du diable pour voir ce que le serviteur du diable peut faire pour régler son problème maintenant le serviteur du diable est arrivé et il va maintenant donner des prophéties selon vous qu'est ce qu'il va dire qu'est ce qu'il va dire quel est le problème de la femme le problème de la femme c'est qu'elle ne peut donner d'enfant elle fait tout pour mettre au monde un enfant ça ne marche pas vous savez en afrique quand vous n'arrivez pas donner un enfant à votre votre mari sous votre belle-mère se fâche elle peut même vous traiter des sorcières c'est un problème et c'était vraiment grave pour cette fille c'est pour cette femme et le futur le futur est arrivé là comme on l'a dit il a commencé à prophétiser et il a commencé il a dit que il a dit que la fin il a dit il a dit à amis que tes parents ont fait trop de mauvais choses ils ont tellement fait de mauvais choses que le sang des gens qu'ils ont acquis ils ont fait du mal ça crie contre toi même qui est là en et à cause de ça il était impossible d'avoir un enfant et vraiment c'est un problème sérieux c'est vraiment un problème sérieux c'est quasiment impossible que toi tu mette au monde un enfant elle dit quoi impossible comment donc je vais jamais mettre au monde un enfant il n'a jamais donné naissance c'est un enfant il dit oui elle a commencé à mettre à pleurer à attraper sa tête je suis foutu oh je suis foutu dans le cas de la tête elle est pleurée là ainsi que le petit chef en mettant lui dit écoute c'est vrai il y a un tel problème mais j'ai une solution le dieu vient de me donner une idée le dieu là qui sont eux mêmes les dieux sont les démons non il dit ok il dit de ton cas là ton cas pour réveiller le problème ton cas n'a pas besoin de sacrifice humain mais nous allons faire un truc ce qu'on va faire c'est que tu vas coucher avec moi c'est à dire tu vas coucher avec moi genre ils demandent à amis de coucher avec lui et quand les deux vont coucher ensemble c'est là elle va mettre au monde un enfant des camis a entendu ça et regarde sarah samia dit que la voyez là bas elle lui dit qu'est ce que c'est ça tu m'a envoyé où c'est donc quand tu m'as mis on me demande de coucher il dit oui c'est le seul moyen c'est ce que le fichier te veut dire oui c'est le seul moyen et quand nous allons coucher ensemble effectivement tu vas tomber enceinte quand tu vas tomber enceinte là l'enfant qui va venir au monde là ça sera pas ton enfant ça sera moi mon enfant et l'enfant doit quand l'enfant va grandir il va falloir que tu amènes cet enfant là ici afin qu'ils puissent servir ses ancêtres ça dit ils puissent venir prendre ma place ça dit la fois la venez un féticheur comme moi quoi elle est là elle regarde le monsieur elle regarde sa commande elle dit à sa commande allons-y 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 on va réfléchir allons-y et c'est à ce moment là que les deux femmes se sont mises à marcher elles sont marchés jusqu'à un moment donné ami a arrêté sa camarade elle lui dit ah regarde où tu m'emmener il me demande de coucher avec lui et Sarah qui l'a amené là-bas là elle va lui dire mais tu as besoin d'un enfant donc même si c'est pour coucher avec lui et puis tu vas te donner un enfant c'est même mieux que de rester sans enfants et que les gens vont se moquer de toi vont te traiter de tout le nom en plus tu vas sauver ton foyer n'est ce pas ce que tu veux là sa camarade était de lui donner le conseil comme ça et est-ce qu'il va permettre même que ma femme est une amie et c'est comme ça ça commence elles sont là c'est dix tout et puis après ça se termine en queue de poisson et voici que sa camarade était maintenant l'aperçois dit que c'est une très bonne idée de coucher avec le féticheur avec un enfant plus sorti plus en sortie quoi sorti de cette réaction là vraiment au moment que j'ai regardé ça ça m'a tellement énervé même que j'ai dit vraiment ça mais c'est même grave ça c'est quoi son corps qui a ta soeur qui a coûté ça c'est quoi son corps qui a ton frère qui a coûté ça c'est quoi son corps et c'est vite fait ça sur les hommes sur nous on est là on cherche à s'en sortir ça ne marche pas nos amis viennent nous conseiller allons voir les féticheurs allons voir les telles personnes arrivé là-bas il lui demande de faire des conneries c'est comme un jeune homme lui voulait avoir c'est de l'argent il voulait te donner tout genre boutage arrivé là-bas lui demande de sacrifier sa maman il dit à dieu ne plaise à dieu ne plaise quand même ma maman il a sacrifié ma maman jamais il leur dit s'il ne sacrifie pas ta maman toi-même là tu as devenu fou il passait de la blague il est tenté de marcher dans la rue et il est devenu fou en même temps tous ceux qui étaient auprès de lui là ils l'ont regardé comme ça il dit mais quel est le pouvoir de toi et il a commencé à crier tu ne veux pas sacrifier ma maman je veux pas sacrifier ma maman je veux pas sacrifier ma maman c'est un truc de ouf un truc de ouf et voici des telles situations qui arrivent maintenant que va-t-il se passer par la suite à un moment donné ami s'est rendu à la maison avec sa camarade peut-être qu'elle était à la maison mais voici que son mari va venir encore avec l'affaire nous mettre la pression je te dis que si tu me donnes pas d'un enfant tu vois tu vois tu vas partir je te dis que si tu me donnes pas un enfant tu vois tu vas tu vas quitter la maison si tu pars la femme aussi elle dit ok je vais partir son ami dit ah comment ça tu vas abandonner après tout ce que tu as construit tous ces huit années de souffrance pour pouvoir construire ta maison c'est ce que tu vas te gâcher juste comme ça va juste coucher avec le féticheur et c'est fini qu'est ce qui ne va pas avec toi va juste coucher avec lui et c'est tout et puis tu auras un enfant tout le monde va bien parler de toi et puis c'est tout là maintenant sa camarade joue le rôle du diable le diable elle est conseillé conseillé diabolique elle continue en cousine de chemin la femme elle regarde et elle va maintenant répondre à son mari elle va dire à son mari donne moi neuf mois si je ne te donne pas d'enfant je suis moi mais je vais partir elle dit qu'à ce moment là tellement que son mari lui avait mis la pression elle finalement elle a décidé de signer le pacte et ça commençait même pas là pas les paroles son mari a regardé la situation il est sérieux ok puisque tu dis que tu as besoin de neuf mois moi j'ai âgé douze mois je reprends les douze mois et d'au moins l'enfant il a commencé même déjà à se rejouir il a commencé à danser parce que sa femme l'a dit que elle va lui donner un enfant il y a beaucoup de femmes ici qui sont en train de faire les avortements regardez combien les gens souffrent pour un enfant juste un enfant il ne demande que un seul arrêté ça c'est ça et voici que ami va se rendre maintenant seul sur le féticheur arrivé là bas les deux ont fini de causer ils vont se dire ce qu'il doit se dire et puis elle va maintenant aller coucher avec lui elle va tomber enceinte et elle et son ami maintenant se décide de causer et elle dit elle dit mais par rapport à la condition là par rapport à la condition là qu'est ce qu'on fait de ça Sarah dit mais de quoi tu parle à midi mais il m'a dit que quand l'enfant va venir là quand l'enfant va naître et qu'il va grandir après il faudra que je lui amène cet enfant parce que cet enfant là ne m'appartient pas donc je vais juste utiliser cet enfant là pour laver mon image auprès des gens ici et après cet enfant va retourner à lui parce que c'est son enfant et c'est lui qui va continuer c'est que lui l'a commencé ça ne va donner un féticheur comme lui mais de ça va lui dire mais si le féticheur t'a dit ça pourquoi tu t'es inquiète quand l'enfant va grandir on va trouver une solution pour compter carré c'est que le féticheur a dit en fait elles ont prévu ne pas ouvrir l'enfant là-bas tu fais un deal avec le diable et tu te dis tu crois très intelligent tu te dis que tu vas le tupper quoi même tu vas le tupper et voici comment voici comment les deux se sont arrangés et la femme elle a donné un enfant et le nom de l'enfant là correspond au nom que le féticheur lui a donné parce que le féticheur lui a dit que si tu donnes un autre nom que le nom que je vais te prescrire à l'enfant si tu lui donnes un autre nom que le nom que je vais te prescrire l'enfant là va mourir donc tu lui donnes tel nom et ce sera ça son nom il va grandir et il va venir me rejoindre quand l'heure sera celui tout ça mais ça ne l'intéresse pas elle pourrait se mettre au moins d'un enfant et c'est tout finalement elle est tombée enceinte elle a accouché le jour où les parents c'est à dire la famille le papa le grand papa toutes ces personnes sont arrivées à la maison et c'était même un choix là ce même jour là ils ont décidé de choisir un nom de donner un nom à l'enfant elle a sauté en même temps laissez moi j'ai des révélations je vais vous dire qu'est ce que tu vas dire elle dit un ange m'a visité avant que l'enfant ne vienne au monde elle s'étanche là elle a dit un ange de Dieu elle lui a donné un nom et le nom de l'enfant s'appelle comme ça les gens sont là tu vas te dégager la situation tu dis que tu étais visité par un ange de Dieu sérieux un ange de Dieu elle dit oui bon qu'est le nom de l'enfant est le nom de l'enfant et puis ah ils sont là en train de gérer ce nom de l'enfant et ils essaient de de voir si c'est une signification de leur ethnie parce que même la femme elle ne sait pas ce que ça signifie elle a demandé au fait qu'elle signifie le nom de l'enfant là elle veut dire que lui il veut pas lui dire le secret il veut pas lui dire ce que ça veut dire mais juste qu'elle lui donne ce nom là et c'est tout qu'elle ne pose pas tout de question un truc tout ouf un truc tout ouf finalement l'enfant a grandi il a grandi il est vraiment donné quand il allait à l'école il a eu des diplômes et l'affaire est passée comme ça des années plus tard des années plus tard l'enfant est dans les problèmes il fait tout pour avoir du boulot ça marche pas et la seule fois où ils ont choisi de l'embaucher là c'est même ce jour là où il a commencé à avoir des visions et des visions même dans l'entreprise où ils ont décidé d'embaucher du genre vous c'est le premier jour dès que vous arrivez Dieu merci on va vous essayer c'est l'essai et vous arrivez dans le local dans le local de l'entreprise en même temps vous voyez les gens en démo en même temps vous voyez les squelettes des machines dans l'entreprise il a commencé à avoir des squelettes dans l'entreprise il dit mais ah c'est ce métier ici ou quoi il a commencé à fuir courir passer par là ah parce qu'il voyait des morts des squelettes partout dans l'entreprise là même c'était même quoi en ce moment on va dire c'est quoi on va tout simplement dire qu'il a commencé à avoir c'est que son père fait du chose là il fait là il a carrément vu ses origines et à cause de ça il a même fui l'endroit parce que son esprit n'était pas préparé à voir cela et ses problèmes ont commencé comme ça tout ce qu'il fait ça ne réussit pas il a des visions passées il fait des songes où il a tenté de gorger des jeunes filles il dégorge des jeunes filles sur un hôtel c'était même ça ses songes ah quand il a vu ça pour la première fois la même chose que c'était de la plaque à un moment donné il a eu des problèmes c'est-à-dire là où il habitait en fait la nuit comme ça il était dormi et tout à coup un esprit s'est saisi de lui sans son consentement et cet esprit là est allé prendre un couteau dans la maison et cet esprit il est venu lui-même il avait tenu le couteau là il voulait voyager son ami son ami même qu'il a accueilli chez lui parce qu'il n'avait pas un endroit où dormir il voulait tuer le monsieur ah quel est le problème heureusement que le monsieur s'est réveillé à temps sinon c'était même fini pour lui le sacrifice direct dès que le monsieur s'est réveillé il dit ah moi j'ai terminé chez moi il dit viens dormir chez moi tu me regardes tu me tues il dit non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas lui en effet mais il a été c'est un esprit c'est un esprit l'esprit de ses ancêtres de son papa de fédicheur c'est lui qui est tenté de faire ça et lui il n'est pas au courant lui-même il n'a même pas il n'a même pas l'idée comment il est venu au monde il ne sait même pas que son père son père qui prétend c'est-à-dire le monsieur qui prétend a appelé son père il ne sait même pas que son papa et que son père c'est un fédicheur sa mère lui a rien dit pour rapport à ça et le jeune le monsieur a tenté de souffrir il est dans la quarantaine d'années il n'est pas encore marié il n'a pas encore de situation il n'a pas encore de boulot il n'a pas encore de bien il n'a rien et il souffre comme ça sa maman ne lui dit rien mais à chaque fois sa maman est tentée de l'insulter lui dit oh va chercher du boulot tu es là tu es comme ça tu es ici avec moi jusqu'à la bagarre même à la maison là-bas il a dit à sa mère que lui quitte sa maman et il ne va plus jamais revenir jusqu'à ce qu'elle même meure elle ne va jamais revoir sa face et voici comment les yeux se sont séparés t'as des problèmes t'as des problèmes t'as des problèmes il cherche des solutions il ne comprend pas ah quand il a été chassé de la maison de son ami là là maintenant il a vu que le problème est grave il faut maintenant aller chercher des voyants des gens qui voient c'est là maintenant il va se retrouver à cause d'un autre problème c'est quoi le problème fruit du chocal il arrive bon pas une féticheuse mais une prof confidence voilà la prof confidence qu'il fait qu'on a des planches des choses de sous vous avez déjà vu ça voilà des gars qui c'est qu'on a vu ça c'est pas de la blague c'est pas de la frime les choses des choses serrées ah il arrive il va dire la féticheuse la féticheuse le regarde elle commence à mettre la prophétie elle sait c'est ce qu'elle lui a dit elle lui a dit ton problème là c'est ton nom demande à ta maman qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie son nom et quelle est son origine c'est là que tu vas trouver ce qui se passe dans ta vie retourne voir ta mère la prophétie est tombée, boum c'est pas la solution que tu cherches en train de retourner voir ta maman c'est elle elle est la seule à savoir ce qui ne va pas avec toi et que signifie ton nom de toutes façons tu ne sais même pas ce que signifie ton nom voilà, là de toute façon nous condomons nos enfants vraiment pas de la plate et parce que ce ton va se rendre maintenant sur ta maman malgré les problèmes que le ton il va arriver il va commencer à expliquer elle va commencer elle aussi à pleurer parce que le temps est venu pour l'enfant de la quitter et elle doit dire la vérité à l'enfant parce que là maintenant le regard qu'est-ce qu'elle va même dire à l'enfant maintenant selon vous qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va même dire regarde l'enfant regarde lui dire mon fils voici l'histoire et voici comment tu es né ce monsieur a demandé à ce que tu viennes pour servir les ancêtres sinon sans ça tu ne seras jamais et c'est même la raison pour laquelle toi tu es venu c'est seulement waouh waouh donc cet enfant là c'est un enfant né des esprits quoi genre c'est l'héritier des ancêtres et ton vieux et ton vieux waouh et finalement qu'elle va faire dans cette histoire elle va maintenant chercher aller là où ça a commencé voir cette personne qu'elle sassait être son père géliteur va aller maintenant voir qui qui si vous avez bien compris c'est même qui va le voir va maintenant aller voir le féticheur arriver là-bas tout ce qu'il a vu en vision il voyait genre comme s'il s'est trouvé dans un cimetière il a commencé à tout voir exactement comme ce qu'il voyait en vision il s'étonnait même il a commencé à s'étonner mais c'est là exactement ce que je voyais en vision et puis j'ai même dû fuir là c'est exactement ça c'est ce que se trouve ici il a commencé à s'étonner vraiment s'étonner peut-être qu'elle s'est posé bien des questions voici le futur apparaît il arrive là et lui dit ah bienvenue finalement on est venu on t'a attendu depuis longtemps voici l'histoire c'est ce que tu dois faire et le travail commence maintenant parce que je me suis juré de ne jamais mourir tant que je n'étais pas je n'étais pas vu tant que je n'ai pas cédé le pouvoir tant que je n'ai pas cédé le pouvoir tant que tu es là tu vas continuer à faire ce que moi je faisais que bon ce que moi je fais comme je l'ai pris 7 ans qui n'a pas ma place tu vas continuer à faire ce que moi moi je suis sauf faire tu as dit tu devais l'écritier des esprits maintenant l'enfant va continuer à faire ce que lui ses parents ce que son papa faisait son papa est mort c'est lui maintenant qui a pris le pouvoir il a commencé à faire du grand n'importe quoi maintenant c'est lui qui a dit le féticheur les gens viennent le consulter et il commence à demander aux gens de faire des trucs chelous comme envoyer des filles vieilles pour qu'on sacrifie ces filles là aux idoles ah et parmi les gens qui viennent le voir tenez vous bien il y avait des gens du gouvernement eux ils arrivent comme ça et ils disent oh tu sais quoi nous on veut on veut réussir il arrive quand il dit oh moi je veux réussir je veux réussir je veux être je veux tout faire pour gagner les élections il dit ok si tu veux vraiment gagner les élections il va falloir que tu envoies 7 filles vierges ici je dis bien 7 filles vierges et on va les sacrifier on va toutes les tuer juste pour que tu puisses gagner les élections j'ai dit quand on va sacrifier les filles vierges là aux idoles ici le jour des élections là tu n'auras même pas à faire des efforts c'est le sang de ces filles là c'est leur sang qui va crier pour toi le sang de ces filles là vont crier pour toi leur sang vont crier pour toi et voici comment tu vas gagner les élections même pour gagner les élections on est même obligé d'aller voir les féticheurs les objectifs pour avoir le pouvoir et c'est même ça son travail un truc ouf un truc ouf maintenant il allait il a vu ce gars de corps et il demande au gars de corps d'aller prendre cette fille genre une fille par jour et il faut voir ce gars de costume de belles voitures de voitures ou les voitures 4x4 4x4 ou les voitures simples comme ça c'est-à-dire ils prennent des choses ils s'habillent normalement et avec de belles voitures quand ils vous appellent même vous dites que c'est une bonne personne qui vous appelle c'est une personne qui veut sacrifier quelqu'un qui a la richesse des filles vieilles quand il y a des élections dans les pays les candidats qui ne sont pas chrétiens qui sont des tubes mystiques ils font de ces sacrifices bizarres surtout les filles vieilles et c'est un exemple qu'on a vu et ce monsieur là devait envoyer cette fille vieille chaque jour ces gars de quoi capturer une fille vieille enfant des gens imaginez maintenant la suite les parents les parents de ces enfants à la sorte de crier ils la peuvent se pleurer et excusez-moi et malheureusement parmi les filles qu'ils ont capturées là il y a une ses parents pris et le et le pasteur même un vrai pasteur ils ont appelé le pasteur pasteur pardon viens j'en suis a disparu depuis on ne la voit pas le pasteur dit ok il n'y a pas ceci Dieu est fort Dieu peut tout faire prions ils ont commencé à prier pendant qu'ils priaient ils ont attaqué le monde des ténèbres là-bas c'est tombé sur le feticheur là où la fille elle se trouvait c'est même tombé là-bas qu'est-ce qui s'est passé il y a ça a créé la confusion parmi déjà il a créé la confusion de l'équipe de ce monsieur ce nouveau feticheur c'est un jeune homme ah au point où même il y a l'un des gens de sa équipe qui a les mêmes libéré les filles ils ont commencé même à fuir c'est dans ça la fille elle a fuir elle s'est retrouvée à la maison je ne sais pas imaginez la suite ils vont maintenant amener le policier là-bas sur les lieux pour attraper le feticheur c'est comme ça il allait en prison il a même fini là il allait en prison juste comme ça voici même ce domaine dans quoi même ces paroles ont possessionné ça a commencé par un problème un problème que sa maman avait sa maman amie avait un problème d'enfant un truc de ouf un truc de ouf si vous avez des problèmes n'allez pas voir le diable tout ce que vous recherchez se trouve entre vos mains et surtout entre les mains de Dieu juste prier et laisser Dieu agir en son temps et vous donner votre enfant même quand vous allez voir le diable pour avoir quelque soit la chose vraiment ça finit toujours mal c'est ce que moi je dis ça finit même toujours mal il faut vraiment s'en méfier faites très attention le problème à même le problème que moi-même vient c'est sa camarade quand vous avez de mauvais amis ses amis là ne peuvent vous pousser à faire de mauvaises choses souvent moi c'est un conseil que j'ai pour vous ce matin il faut même éviter les amis qui vous disent tout le temps on envoie tel féticheur tel féticheur telle personne qui n'est pas Dieu si votre ami là vous amène vers Dieu le grand Dieu où vous pouvez aller mais si cet ami là vous amène vers le diable un féticheur un marabout ou encore toutes ces personnes dont on l'a cité dans la vidéo précédente comme étant des agents du diable n'y allez pas faites vraiment très attention à vous et surtout dit comment si vous en pensez qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans cette affaire est-ce que vous avez déjà vécu ça est-ce que vous-même vous avez déjà rencontré un ami qui a essayé de vous faire des vies du chemin de vieux ou vous amener vers le chemin du diable aussi si ça m'intéresse ok laissez la partie commentaire abonnez-vous à tirer d'accord si vous ne manquez pas la prochaine vidéo nous en parlerons encore et nous découvrons ensemble le froid chaud c'est parti c'est parti c'est parti